hop tiens regarde je vais prendre ce bidule là que ça là en fait c'est un pog tu sais de star wars que j'ai tué donc c'est la journée pog voilà et je m'en suis servi il faut bien que ça serve voilà j'ai que ça je suis désolé branché moi je lui suis planté un truc et en fait ça marche géo pour enfants voilà les enfants si vous nous regardez on a on a toute l'utilité exactement allez on commence à les paris ludique très rapidement il fait chaud extrêmement chaud ouais justement il ya des discussions sur fallait-il ou pas annuler ah ouais il fait chaud parce qu'il ya d'autres il ya d'autres manifestations qui avaient qui avaient lieu aujourd'hui sur paris qui n'ont pas été annulée pardon qu'ils ont été annulés donc la question se pose évidemment là ce qu'on peut remarquer sur ce paris et ludique là c'est qu'il ya beaucoup moins de gens qu'il y en avait eu l'année dernière ouais donc évidemment principalement à cause de la chaleur je pense là on est bien on est à l'ombre ça va bien mais faites gaffe venez venez avec de l'eau et des chapeaux de l'eau un chapeau de la crème solaire protégez vous bien parce que vraiment ces découvertes donc vous allez souffrir la vidéo sera en ligne ce soir donc on les prévient pour demain allez de quoi tu me de quoi tu me causes avant que avant que je t'agresse alors après je t'agresse c'est horrible tu veux pas m'agresser d'abord c'est comme tu veux agresse moi allez je t'agresse bon ça va pas ça va pas sont pas contents mais 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 pire que pas contents ils sont très tristes tous et on en a parlé tout à l'heure il commence à y avoir une vraie crise entre vous et la communauté un désaveu total et x wing de v2 abandon les gens passent pas je je balance tout puis après je te laisse la balle x wing v2 abandon il ya pas mal alors je dis abandon il ya plein de commentaires qui vont dire moi j'abandonne pas mais abandon enfin moi je fais des vidéos de présentation en avance j'ai 300 vues toi donc c'est clair les gens sont pas passés à la v2 légion catastrophique fin de vie fin de vie dégueulasse du jeu un vous aviez annoncé qu'on aurait atteint le jeu temps attend mais je suis obligé de corriger je suis énervé j'avais dit je suis énervé non non mais attend vous vous avez dit qu'on aurait les passfinders tout ça il ya eu de la chiasse dans les dans les dans dans les stocks destiny bon destiny au revoir voilà là là pour le coup on peut parler là là pour le coup on va non pas fin de jeu mais fin de vf bordure extérieure on va en parler même pas tout à fait d'ailleurs bordure extérieure on va en parler était prévu pour en tout cas certains boutiques l'avait annoncé pour le 15 juin et là tu me dis je te dis rentrer voilà en septembre qu'est ce qui se passe quoi x wing la sortie mondiale de la dernière vague complètement forêt uniquement sorti en australie rester dans les mains dans les conteneurs qu'est ce qui se passe qu'est ce que vous faites alors c'est je peux puis et puis et puis game of thrones ou moi je suis inquiet parce que la gamme elle sort elle est annoncée et on est en rupture de stock sur des trucs qui sont même pas sortis c'est de la rupture de stock ou c'est cool mini tu veux qu'on parle de ffg ou de cool mini moi je veux qu'on parle de d'asmodé oui mais comme comme on disait la dernière fois asmodé est pas en décision directe de tout ça veut pas dire qu'asmodé pas responsable de tout je suis pas en train de dire c'est la faute de ffg c'est la faute de cool mini attention c'est même totalement l'inverse que je dis ce que je dis c'est que les actes les décisions qui sont prises au niveau de de d'asmodé bonne ou mauvaise peu importe enfin en tout cas c'est pas la question là ne sont pas les dernières décisions c'est pas à partir au moment où nous on dit c'est comme ça qu'on va faire qu'on fait forcément comme ça d'accord parce qu'il ya des politiques de groupe ouais ouais ensemble typiquement x-wing c'est un très bon exemple mais là c'est un problème principalement d'acheminement ouais ouais d'accord donc oui il ya beaucoup de problèmes il ya plus de problèmes qu'il y en avait la dernière fois qu'on a fait une vidéo est ce qu'on peut pas améliorer la communication et la transparence de la communication par rapport à ça alors normalement c'est ça vous savez on est prêt à attendre c'est ce qui est en train d'être fait c'est à dire que auparavant la structure d'asmodé c'était d'un côté on a des studios c'est bien de parler de ça qui produisent de l'autre côté on a des filiales de distribution qui sont en fait des acheteurs qui achètent à leur studio et à d'autres éditeurs mais là on parle des studios qui achètent à leur studio pour distribuer dans leur dans leur pays plateforme ça c'est en train de changer c'est à dire que on est en train de passer de cette structure là une structure qu'on appelle la board game plateforme qui va permettre de faire bosser ensemble et les studios et les filiales de distribution donc l'idée ça n'est plus pour un studio de vendre un maximum de jeux pour un distributeur de se retrouver avec un maximum de stock dont il sait pertinemment qu'il pourra pas le qui pourra pas l'écouler le l'intérêt c'est d'avoir un bilan global bilan carbone global qui soit le plus cohérent et pertinent pour le pays donné et pour le jeu ça c'est une mise en place pour l'instant donc on a commencé ce process là c'est un projet qui chez qui donc la board game plateforme c'est un projet qui chez nous est projeté à trois ans on veut que ça fonctionne à partir de l'année prochaine et gradué de plus en plus donc oui évidemment il faut améliorer il faut améliorer la communication beaucoup des problèmes de communication viennent alors je vous le disais c'est surtout d'une multiplication d'acteurs ouais en particulier sur le sur le territoire français c'est à dire que en france ffg et ffg france qui est en fait une division de ffg et asmodé sont trois entités qui font la même chose qui dialogue sur la sortie des jeux il ne devrait y en avoir que deux idéalement je suis pas en train de dire qu'il faut en virer un très que idéalement pour que le travail soit le plus coordonné et le mieux fait possible il faudrait un studio un acheteur là effectivement c'est un petit peu plus compliqué on a mis un certain temps et on travaille encore à assouplir les choses et à faire que tout soit le plus transversal possible parce que là en fait les interlocuteurs pour ffg us et c'est là dessus que je te dis c'est pas du tout c'est pas du tout la faute de ffg c'est pas ça les interlocuteurs pour ffg us sont extrêmement nombreux d'accord au sein de la france on est au moins six à leur parler quand tu ajoutes à ça je parle d'asmodé france on est six à leur parler quand tu ajoutes à ça edge ffg france ça leur fait dix interlocuteurs sur plein de sujets différents c'est beaucoup trop compliqué il ya trop de pertes d'informations au sein de au sein de ceux de ce de cette table de discussion donc l'idée c'est évidemment d'avoir un processus là a priori ça va être mis en place dans le courant du mois de juillet un processus direct c'est à dire que là on va avoir un brand manager qui va être chargé spécifiquement des jeux ffg qui va bosser donc en coordination avec ffg france mais qui du coup sera vraiment c'est à dire que les infos que reçoit concrètement qu'est ce que ça va changer pour les joueurs comment qu'est ce que les gens vont percevoir de ce changement de gestion de communication ce que ça va changer pour les joueurs c'est que les informations arriveront plus vite c'est à dire que là quand on reçoit une information alors moi par exemple quand je reçois une information si je la reçois par ffg us il faut que je la fasse vérifier par asmo des frances la face vérifier par edge là ce sera plus le cas la personne qui va recevoir l'information elle la reçoit donc les informations vont être dans un hub accessible justement à edge et à asmo des frances l'info sera de première main tu n'as pas de vérification inférieure tu n'as pas de perte de temps sur le c'est vrai c'est pas alors il n'y a pas de perte de temps d'accord il ya des choses que toi et moi on sait sur plein de jeux dont on n'a pas le droit de parler à des horizons fin d'année mais qui arrive quand même est-ce que oui ça arrive quand même est-ce que ça ça va changer est-ce que quand une information comme ça tombera on aura la possibilité de communiquer dessus l'avoir plutôt pas forcément nous aussi je peux pas dire oui parce que je suis pas je suis pas dernier décideur sur la question mais nous en tant que en tant que brand manager du coup c'est c'est la base vous serez plus dans l'autonomie du moment où vous faites passer la la comme la base de notre travail ce sera ça ce sera vraiment de s'assurer que la bonne info est passé le plus rapidement possible et à tout le monde alors nous le une des grosses difficultés qu'on a eu en particulier sur star wars sur les gammes star wars c'est que c'est évidemment distribué dans tous les pays ouais où asmodé est présent jusque là on a malheureusement entre guillemets enfin en tout cas on a fait le choix de jamais mettre un pays en défaut du coup ça fonctionne pas toujours non mais bien sûr mais ce que ce que ça implique cette politique là c'est qu'on va toujours à la vitesse du plus lent c'est une problématique sur laquelle on s'est beaucoup battu c'est à dire que nous tout de suite on a dit attention le faire comme ça effectivement ça va permettre de protéger certains pays un peu plus faibles qui ont des marchés un petit peu plus réduits mais on sait très bien que ça va désavantager le commerce et à la fin de la journée nous sommes d'une entreprise commerciale on sait que ça va avoir un impact sur le marché un impact négatif pourquoi des licences sont plus touchées que d'autres par ce genre de problème alors c'est simple parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir notre unlock en retard mais unlock n'a pas besoin d'une licence voilà c'est le problème des licences en fait et donc de validation des si tu mets un interlocuteur je vous ai dit tout à l'heure on est trois interlocuteurs si tu mets un interlocuteur de plus et en particulier un interlocuteur oui je l'avais pas encore je le gardais pour après en particulier un interlocuteur aussi pointilleux que disney oui donc je l'ai déjà pas mal expliqué il a raison d'être pointilleux c'est c'est une c'est une gamme extrêmement importante pour eux et pour nous c'est normal que disney soit extrêmement ouais mais bon pointilleux c'est bien de l'être mais si le jeu se vend pas parce que du coup il n'est plus traduit en france et puis que du coup c'est tellement le bordel pour l'avoir que les gens ben s'en vont parce que tu vois la cette v2 elle n'a pas pris les gens c'est abandonné mais je suis moins négatif c'est à dire que en fait cette v2 elle n'a pas pris comme elle aurait dû prendre au niveau des ventes la v2 elle se porte bien je ne sais pas si tu as le droit de le dire c'est pour savoir si est-ce que vous avez plus de nouveaux joueurs non si ça se maintient c'est que vous avez des nouveaux joueurs le taux de renouvellement est inférieur à ce qu'on va à ce qu'on espère d'accord donc effectivement il ya eu il ya eu des pertes mais ça que c'est net dans le sens où n'importe quelle boutique est capable de dire elle a vendu moins de boîtes de je sais pas de la dernière vague de x-wing qu'elle n'en avait vendu de d'une vague x pris au hasard dans les vagues oui il y avait effectivement au moment de la v1 et où quand ça a vraiment décollé x-wing pour un vaisseau c'est normal il y avait un réel engouement du jeu qui était porté par une op qui était hyper efficace je dis pas que l'op de la v2 n'est pas efficace mais elle fait face à beaucoup plus de problèmes que n'en a fait la v1 c'est à dire que l'idée de la pli c'était une super idée sauf que encore une fois comme je vous disais tout à l'heure on fonctionne à la vitesse du plus lent l'appli c'est la même chose et tu mets 17 interlocuteurs différents donc 17 pays différents dans une boucle où tu n'as pas le temps c'est pas l'appli qui a emmerdé les ans c'est les kits de conversion oui mais l'appli pour nous c'est pour nous c'est une vraie problématique parce que ça génère énormément de travail donc ce travail là il perturbe énormément le reste du travail c'est c'est pas du tout transparent l'appli et l'appli je pense que sur le taux de renouvellement l'appli elle a un impact je pense que c'est plus impressionnant d'aller sur un jeu où on dit bah tiens tu vas pouvoir fabriquer ton rooster avec l'appli moi j'utilise l'appli ça pour moi l'appli c'est comme un jeu de cartes c'est à dire si tu sais pas elle n'est pas très user friendly après on a la possibilité d'avoir tous les tous les tous les coups sur pdf sur le site et pour le coup elle est extrêmement bien faite pour tout ce qui est nerf elle est extrêmement bien faite pour tout ce qui est rééquilibrage du jeu pour tout ce qui est même accession à des infos que t'aurais pas par exemple tiens j'ai pas acheté cette boîte là il y a quoi il y a deux trois pilotes que j'aime bien finalement je vais pouvoir l'acheter parce que sur l'appli je vois bien que ça y est mais mais justement c'était plus dans le même jeu c'est à dire que nous au départ quand on a vendu x-wing on l'a vendu aux joueurs corps évidemment c'est évident c'est pour vous et dans un deuxième temps on l'a vendu un peu on va dire aux pères et aux mères de famille fans de star wars en leur disant mais vous savez quoi vous aimez star wars le jeu il n'est pas compliqué il peut être un petit peu comme ça mais il n'est pas compliqué essayez avec vos enfants et et pour nous x-wing il existait sur ces deux sur ces deux segments là t'es sûr que c'est ça la cible t'es sûr que la cible c'est de jouer avec des gosses à x-wing puisque je suis désolé mais c'est pas ce que je dis ce que je dis c'est que x-wing a une existence chez les corps gamers et il a une existence chez les parents et bien d'accord évidemment son coeur de cible il n'est pas chez les enfants mais le renouvellement le renouvellement d'une communauté et en particulier de communautés aussi exigeantes que les nôtres ça passe par le fait de mettre les enfants assez tôt à des jeux un petit peu plus exigeant que la moyenne mais qui vont quand même les emmener là où ils veulent là où ils veulent comme je le dis souvent ils ont fortnite 1 les gamins tu vas leur dire qu'il faut lire un bouquin pour apprendre des règles ton papa ouais ouais ta maman tu as pas besoin de lire ton bouquin je te le souhaite je le souhaite moi ça marche bien la maison oui tu as vu le papa elles ont pas le choix elles sont pas à l'âge de fortnite non plus mais non c'est sûr c'est sûr que le jeu vidéo il a il a un impact très fort et mais en l'occurrence on se bat pas contre le jeu non 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 on existe à côté on est d'accord et donc pour revenir sur la v2 moi le premier contact avec la v2 et j'étais un joueur de la v1 donc pour le coup la v2 me faisait pas peur quand la v2 est arrivée sur le marché pour moi elle souffrait d'une problématique forte qui était j'arrive sur la v2 je suis un nouveau joueur et en fait je me rends compte que cette boîte de base elle existe avec l'ensemble des extensions qui a eu avant puisqu'il ya des kits de conversion et que du coup ces boîtes là sont considérées comme faisant partie de cette v2 la toute nouvelle et du coup pour un joueur qui arrive je trouve que c'est très très dur d'arriver sur un jeu où il ya trop de passifs tu as déjà un saut à quatre ans cinq ans de règles et des ratins mais tu as cinq ans de règles accumulées donc tu arrives tes torpilles à proton tu les as tout de suite ce que tu n'avais pas quand tu commences avec tous tes vaisseaux qui tire à 360 c'était pas le cas moi je la trouve vachement plus abordable mais bien sûr non mais je pour moi le travail a été bien fait oui les kits de conversion sont pas bien faits les kits de conversion ils ont un problème effectivement de mauvaise estimation sur les boucliers de c'est peut-être c'est peut-être pas la solution idéale il n'y a pas assez de taille pour les gens qui jouent en pire dans le kit alors ça grinche bon après c'est français ça grinche mais enfin malheureusement sert que moi la réponse que j'aurais et que je me suis fait à moi même c'est de me dire au pire j'ai pas les derniers j'ai pas les derniers token c'est pas très non moi non plus je trouve pas ça très grave mais j'ai fait d'avant ça marche pas mais oui évidemment c'est tout un ensemble de freins accumulés qui au bout d'un an font maintenant les gars arrêtez exactement je joue je joue au jeu depuis le débat en plus on est tout les vagues en plus on sent bien on sent bien avec les dernières vagues que le jeu c'est les dernières vagues donc voilà pour pour savoir ce légion la traduction du corset de clon noir garanti en français des deux premières extensions donc les troupes à les droïdes sorti septembre non je crois je crois que j'ai octobre moi dans le octobre je crois à vérifier on est très bien on part soit on partirait là dessus ok comment comment on fait pour avoir les corones de de dire bon ben à partir du mois de mai là on vous on vous traduit plus rien puis après pouf on vous retraduit et après on vous retraduit plus rien en l'occurrence parce que là est ici si c'est ça le message qui a été donné le est ce que moi je vais avoir envie d'acheter mon corset de de clon noir moi je l'achèterai d'accord ok et puis après derrière j'achète la pérennité de mon jeu c'est quoi alors le ce qui avait été dit c'est méchant j'avais dit méchant pas de souci mais ça 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 c'est une vraie question je pense et pour le coup je pense que tu es la voix de nombreuses personnes qui ont cette question la problématique on l'avait dit à la problématique de légion c'était une problématique budgétaire là on va pas revenir là dessus et une problématique de de encore une fois de mauvaise information mais de mauvaise information en interne c'est à dire que ce qui avait été décidé ne l'était qu'à la lecture de d'un ensemble de renseignements qui n'étaient pas les bons ouais donc là il ya effectivement les vagues manquantes de légion qui arrivent elles vont arriver tout bientôt enfin en tout cas moi j'ai eu le j'ai eu la validation du cargo donc ça va arriver c'est sûr mais cargo le bateau on parle il n'y a pas un cargo qui sert et puis alors on est bien d'accord que là on parle des pass finder on parle de krenik parle pas des town town on parle pas de un ski ce que vous avez dit qui ne serait pas traduit là pour le coup j'ai pas d'infos là dessus d'accord j'ai là je pourrais même pas dire aujourd'hui c'est sûr que ça sort on a un truc tout fond un trou hop on a un corset qui sera que de bois idéalement non parce que nous ce qu'on avait demandé c'était de garder des boîtes anglaises françaises a priori c'est bon côté ffg donc on va pouvoir bosser sur les boîtes anglaises françaises attention ce que tu dis là ce qu'ils vont s'enflammer mais c'est le a priori garder le a priori en tête c'est à dire qu'on est toujours sur des informations qui tiennent à peu de choses et ça change très vite donc nous on se bat pour avoir ces boîtes vous avez envie de les avoir ces boîtes ça bien sûr enfin moi honnêtement c'est chez une gamme je vais jusque là c'est une gamme vraiment c'est une gamme dans laquelle je crois beaucoup les gens je pense que c'est une gamme et pourquoi il n'y a pas de jeux organisés il se passe rien les gens galèrent pour organiser des trucs autour de star wars il n'y a principalement pas de jeux organisés il n'y en a pas là aujourd'hui parce qu'ils ballon il n'y en a pas aujourd'hui parce que paris ludique il n'y en a pas ouais mais je sais pas c'est pas le meilleur endroit pour je te dis pas aux journées des figurines de sartrouville ouais ouais d'accord à paris ludique c'est 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 trop familial pour 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 faire du genre oui on aurait pu faire le pari de dire venez y jouer avec vos enfants à une belle ouais c'est compliqué moi ce que je veux que tu ressentes c'est que quand je viens moi au pari ludique que je vois deux tables d'ex wing à plus qu'une c'est pas osé le dire il y en avait deux et on a fait de la place fait de la place pour un autre jeu dont on va parler et qu'il n'y a pas de table de légion ça me perturbe ouais ouais ça me tique je comprends mais mes abonnés me disent il n'y a pas de table alors je parle pas d'armada mais bon mais sur le sur le stand le fin les choix qui ont été faits ils ont été durs et il ya beaucoup de jeux qui ont à souffrir de ce moment il y a quatre tables de rex arcana c'est bien quoi il ya un moment c'est pas la même chose mais ça j'ai bien vu que c'était pas la même chose faut reflire donc maintenant la réalité de d'asmodé à paris ludique quand on prend un grand stand comme le nôtre on le découpe les enfants c'est la joie regardez c'est des fleurs sur les sources pour le public pour nous c'est un découpage en fonction de nos éditeurs et le découpage qui a été fait tu as vu la tente et la tente edge ffg ils ont un nombre de tables déterminé sur lequel on met x jeu là le choix qui a été fait qui forges qui forges qui forges oui c'est qu'ils font ouais oui normal clairement c'est qu'ils font c'est normal et si vous me demandez mon avis oui c'est qu'ils forges mais bien sûr mais sans aucun conteste c'est pardon désolé les gars j'ai joué aussi à tous les autres mais c'est qu'ils forges pour les autres on essaye de se débrouiller avec les tables qui restent alors oui il y a quatre tables de res arcana mais qui sont pas dans la même tente du coup comme c'est pas la même tente c'est plus du tout la même manière de disposer les choses donc ça c'est c'est un choix business qui n'est pas forcément celui de la communauté qui n'est pas forcément le bon on peut-être c'est une erreur de notre part mais encore une fois pour nous le paris ludique c'est un festival familial donc les jeux corps on les restreint sur le paris ludique alors pourquoi je trouve sans seya de chez yoka bai tsuné à la grande récré et que je trouve pas bah qui forges parce que tu viendras à nos réunions commerciales avec les acheteurs de la grande récré c'est pas aussi simple que ça ah ouais alors c'est ce que vous avez vos bornes elles sont super vos bornes alors unlock unlock on travaille avec les réseaux de gss évidemment et on travaille avec la grande récré mais avec la grande récré la disque ou d'autres la fnac aussi pareil théoriquement qui forges va y arriver d'accord on est en train de voir avec culture avec la fnac on réfléchit avec eux sur la possibilité de mettre qui forges dans le rayon qui forges c'est un jeu qui est simple mais exigeant senseïa quand tu vas dans senseïa tu vends pas un jeu tu vends senseïa tu vends les chevaliers et tu vends d'ailleurs même pas senseïa tu vends les chevaliers du zodiac là qui forges t'as pas de t'as pas d'accroche t'as pas de promesse tu crois qu'il y a encore une accroche dans les magasins la grande récré senseïa le papa il sait qu'à l'âge ils ont le sait pas non vous réfléchissez à l'envers monsieur pierre l'acheteur de la grande récré il a quel âge à ton avis bah c'est moi je pense ouais non mais évidemment qui sait ce que c'est senseïa et lui se dit j'ai un public je suis le public ah mais moi j'aimerais bien les fois bah moi j'aimerais bien pouvoir aller acheter ma boîte de star wars les gens d'abattre il est capable de voir au delà de moi quand j'ai vu que moi quand j'ai vu des x-wings à la fnac j'étais content mais je me disais tiens je pourrais acheter des flins j'habite dans un trou du cul ça n'a pas très bien marché à la fnac ça n'a pas marché du tout mais du tout mais c'était très mal exposé aussi mais bref on va pas revenir là dessus oui non mais encore une fois là je pense qu'il ya aussi chez nous eu peut-être un manque d'accompagnement c'était sur la fnac on s'est dit c'est bon un outre rime là ils savent ce que c'est ils vont pouvoir le travail un jeu comme ça il a sa place dans un dans une borne asmodé oui c'est d'accord avec ça il sait il est un peu dur mais on pourrait on pourrait en mettre un petit peu on pourrait le tenter il est il est déjà un peu dur parce que la borne c'est des jeux pas dur c'est pas les jeux pas dur c'est les jeux pour un public qui n'est pas forcément expert qu'un ninja qui passe derrière la caméra en fait c'est pas c'est pas tellement une question de simplicité du jeu en lui-même parce que c'est pas que les jeux soit dur c'est qu'ils soient faciles à comprendre et facile facile à prendre en main sur un bordure extérieure quand t'as 16 pages de règles faut se rappeler pourquoi il y a 16 pages de règles non pourquoi sur ces bornes pourquoi ces bornes doivent être dédiées à des jeux je ne mettrais pas d'adjectif parce qu'on a on n'a pas fini on n'a pas encore gagné la guerre monsieur pierre le geek est en train de la gagner mais il n'a pas encore emporté la victoire finale et tu crois que c'est en ayant comme représentant et comme porte étendard des jeux comme ça on va gagner la guerre c'est la même chose que harry potter celui-là là où non harry potter la littérature la littérature mettre des jeunes harry potter ok c'est peut-être pas le meilleur le meilleur représentant de la littérature jeunesse ou de la littérature ados certains diront que si bon voilà il ya débat mais c'est un moyen de mettre ce public à cette activité ces bornes là le c'est l'idée de les faire grandir dans le jeu de société et quand ils seront prêts ils pourront aller vers le reste et quand ils seront assez près voilà effectivement les on va pousser des jeux beaucoup plus corps à l'intérieur de ces bornes là mais c'est encore un peu tôt d'accord c'est pas impossible mais c'est pas impossible mais mais non c'est tôt des jeux comme des jeux comme ça moi ça me paraît paraît avoir sa place mais je suis pas dans les ça ça reste toujours le seigneur des anneaux trop dur trop cher non le seigneur des anneaux il aurait pu y aller si on avait encore du stock la question se poserait super jeu super licence boum boum tiens allez on termine sur un truc qui après on parle des jeux qui sont sur la table et non bah le seigneur des anneaux au restock bientôt donc on va vous nous faites le coup à chaque fois alors il faut voir qu'on se trompe régulièrement et du coup là effectivement on a on a pris un stock qui n'était pas aussi fort que 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 le que l'attente du public l'a été et mais attends ça vous est arrivé pour kiforge ça vous est arrivé pour destiny bien sûr ça vous est alors non destiny c'est l'inverse non non tout début la première la première vague oui 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 mais oui je parle de rappel de la destiny c'est ça arrive très souvent sur les nouveaux segments destiné arrive nous la seule trace qu'on a d'un d'un jeu de dés et de cartes à collectionner c'est dice master ouais dice master s'est planté complètement en france mais vraiment c'est planté on pourra dire c'est la faute d'aspo des le jeu s'est planté les gens n'en veulent pas c'est trop cher les dés sont pas d'assez bonne qualité bref tout le tout le patacasse quand qui forge quand qui forge quand destiny arrive on dit le jeu est fort et je continue à le dire moi j'y joue encore moi j'y joue encore c'est un très très bon jeu le jeu est fort les perspectives de vente sont bonnes le l'ip est évidemment extraordinaire le format le format attention parce que le tcg en france ça marche pas le seul tcg en france qui fonctionne c'est pokémon donc faire un pari sur un destiny on a dit non allons-y prudemment si vraiment on sent que ça ça booste on demande très très vite un restock et normalement on l'aura vite alors on l'a eu moins vite que prévu alors tu joues toujours sur le restock je te pince sur une dernière chose qui après on fera une seconde vidéo pour parler de ce qui est sur la table on a le trône de fer ce fameux jeu de figurines là qui vient de sortir tu vois venir ou pas on va voir les stocks ouais stock épuisé avant même que le jeu soit sorti le jeu n'est pas sorti le stock est déjà épuisé je suis sûr qu'il ya une ou deux boutiques en france qui en ont encore est ce que tu n'aimais est ce que tu t'imagines visuellement le mec qui se dit bon allez légion c'est mort je vais mettre au trône de fer et il voit ça mais il fuit quoi il il se dit c'est bon je vais je vais je vais je vais commencer une armée je la finirai jamais je n'aurai jamais la suite j'aurais tu m'excuse un mais j'ai 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 franchement le j'ai un côté asmodé les gens ils sont gelés quoi ils ont ils ont la trouille ils ont la trouille de monter de monter dans le bateau je pense que c'est souvent une sorte de bateau en plus donc c'est très souvent une histoire de bateau livraison en retard mais pas que c'est les donc c'est minimum commandé nous ont permis de distribuer bien le jeu mais faut pas faut pas se tromper entre guillemets c'est à dire que est ce que je dois avoir peur de me lancer dans ce jeu là je ne pense pas mais attention le jeu au départ c'est très mal vendu t'as là c'est la folie le jeu de l'on ne joue plus qu'à ça mais exactement en fait au départ nous on a poussé avec fuseau à dire attention c'est les gars essayez parce que c'est un bon jeu tenter quoi tenter parce que ce jeu il peut vous convaincre il a les mécaniques qui feront que ça c'est un jeu de figurines c'est pas un jeu de figurines la politique est hyper importante elle change complètement le cours du jeu c'est évidemment des très belles figurines mais sur les jeux de cette qualité là les figurines de toute façon il y en a il y en a chez plein de gens c'est pas c'est un plus produit c'est un plus en tout cas il faut avoir des belles figurines voilà c'est ça on va dire c'est un minimum garanti c'est ça et du coup et culmini il n'y a pas de souci mais là on savait que le jeu il était assez fort pour perdurer et au départ il l'a pas fait ce qui fait que ça a marché et là on l'identifie nous clairement et du coup c'est la panique ça tient ça tient à au travail on va considérer que le travail de la section communication de dasmoday est en cause d'avoir d'avoir continué à parler du jeu et à et à pousser sur le jeu mais on a noté effectivement que les rapports de bataille de commandeur tv et de fredschwargamesstudio commandeur tv qui va faire un très beau live sur facebook qui va faire un live ici sur pel et qui fait un venez m'affronter avec la garde de nuit on s'est rendu compte en tout cas que ils avaient réussi à dire ce qu'on n'avait peut-être pas su dire c'est à dire les gars c'est vraiment un super jeu jouez-y n'essayez pas de tout acheter jouez-y et si vous n'êtes pas convaincu derrière au pire vous aurez acheté ou tu vas où tu vas tu vas tu vas à la ouac tu vas à plein de barrage dans toute la france et tu essayes ce jeu là nous on était convaincu au départ on se disait bon bah il va pas marcher il va pas marcher les gens n'y croient pas et puis effectivement tout à coup il y a eu un regain d'intérêt et le regain d'intérêt en 2-3 semaines ça a été effectivement un appel d'air terrible tout à coup tout le monde en voulait et votre position par rapport à ce jeu là du coup c'est quoi ? alors notre position vous allez vous bolider vraiment là dessus ? alors on essaye alors sauf que il y a toujours des sauf que et moi je suis le premier à le dire je suis le premier à dire attention dans le sens où là on est en train de négocier avec Coolmini pour avoir le jeu pour reprinter le jeu ouais le reprint du jeu si on l'a sous 4 mois et si on l'a sous 8 mois c'est pas du tout la même chose donc le calcul il est là il est les 1000 ou 2000 boîtes que je prends est-ce que c'est à l'horizon de 4 mois est-ce que c'est à l'horizon de 8 mois est-ce que c'est à l'horizon de 12 mois si c'est à l'horizon de 12 mois ça veut dire que dans 12 mois la communauté elle sera passée à autre c'est ça on est d'accord ça sert plus à rien si c'est dans 4 mois c'est nickel on y va tout de suite si c'est dans 8 mois c'est en balance donc là on est en train de voir avec le Brésil ce qu'ils peuvent nous assurer en termes de rapidité de production et de livraison pour avoir évidemment la livraison la plus rapide possible mais nous en tout cas on est en train de travailler sur l'ensemble du jeu donc l'idée c'est c'est d'aller n'oubliez pas de communiquer dessus sauf que et là ne vous trompez pas non plus il faut quand même que vous sachiez que certes tout le monde en veut mais les scores du trône de fer comme Légion sont moins bons que ceux de Légion tout le monde en parle tout le monde dit je veux y jouer mais personne ne l'achète c'est un peu ça c'est un peu ça il y a un peu de ça ou on l'a acheté auparavant ou il y a une campagne Kickstarter il y a des boîtes anglaises il y a des gens qui préfèrent jouer en anglais et moi je fais partie de ces gens qui sur certains jeux je préfère les avoir en anglais sur des jeux comme ça c'est normal il y a des jeux je veux les avoir en français parce que je veux y jouer avec tous mes potes et puis il y en a d'autres je veux les avoir en anglais parce que je veux je ne sais pas je veux la quintessence du jeu entre guillemets enfin je veux le premier run donc si le run était en anglais je le veux en anglais alors évidemment si le run est tchèque je me débrouille je l'attends en français ça ira très bien mais non voilà il y a ce truc là mais oui on est en train de travailler et c'est Edge évidemment qui travaille avec Coolmini là-dessus pour pouvoir donner toute la gamme de trônes de fer à la communauté française la com elle doit arriver incessamment sous peu de toute façon je ne vais pas vous l'apprendre Edge c'est une petite équipe ils font énormément de boulot moi je tiens vraiment à saluer leur boulot parce que c'est une petite équipe ils bossent énormément dans des délais et ils souffrent beaucoup dans les forums ils souffrent beaucoup ils se font taper dessus et injustement parce que honnêtement l'équipe d'Edge c'est l'équipe on va dire quasiment la plus à l'écoute et la plus en défense de la communauté c'est les premiers à dire attention il faut vraiment que les joueurs soient nous à la com évidemment aussi on fait extrêmement attention à ce que tu t'es lancé dans un jeu c'est normal que tu joues à tout à un moment c'est une logique la difficulté c'est que parfois ces logiques là elles font face à d'autres logiques qui sont un petit peu plus structurelles ou un peu plus budgétaires il faut arriver à trouver un juste milieu en tout cas moi je dis l'équipe d'Edge bravo pour le travail et eux en tout cas sont en train de travailler sur les traductions de toutes les boîtes donc on devrait avoir toutes les boîtes quand je peux pas vous donner de date juste là il y a les free folk qui arrive qui arrive mi-juillet je crois enfin on a deux vagues qui arrivent là cette semaine et dans trois semaines enfin il y a trois semaines comme ça de décalage entre les vagues il va y en avoir en août et normalement tout est scédulé jusqu'à décembre d'accord ah oui d'accord moi dans mes plannings j'ai pas de trou ok bon bah déjà ça c'est une belle amuse de ce côté là on est tranquille après ça n'est qu'un planning donc si j'ai un non mais ça faut pas le dire on était sur une bonne nouvelle non faut toujours avoir à l'oeil que shit happens et vous êtes particulièrement au courant de shit happens parce que vous suivez ce qu'il se passe sur le truc donc on si on a le moindre souci de container de prod de trad de de boîte parfois c'est juste qu'une boîte elle a été montée à l'envers par l'usine elle arrive chez nous il faut l'envoyer pour la faire repaquer et parfois ça peut prendre très longtemps et ça peut prendre très longtemps l'action est très simple mais le donneur d'ordre ça devient compliqué donc voilà tout arrive j'espère pouvoir vous en dire très vite de toute façon restez à l'écoute des forums des articles des news de ffg pardon de edge pour le coup non pas de ffg parce que tout sera communiqué dessus mais on vous en dira très très vite et puis nous dès qu'on peut vous dire quelque chose la voix des jeux enfin tout le monde on va se faire un petit peu de bien ouais mais moi ça me va de répondre même quand les questions non mais moi ça m'emmerde moi de te poser des questions comme ça parce que ça m'embête mon travail c'est aussi de dire des choses qui font pas plaisir en temps bon allez on passe à ça